Salut à tous, c'est Elisa ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, juste pour vous faire découvrir plusieurs livres, dont deux qu'on m'a prêtés et que je trouve juste superbes. Donc il faut savoir que ce sont des livres que je n'ai pas encore lus, du moins il y en a un que je suis en train de lire. Et les deux autres je ne les ai pas encore lus, mais ce sont des ouvrages vraiment superbes et très intéressantes, donc on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par le premier tome de Roussillon Insolite et Autre Histoire. Et le tome 2, donc, voilà, vous avez le tome 1 et le tome 2. Ce sont de gros livres qui présentent un peu tout ce qui est légende et histoire du Roussillon, donc le département où j'habite. Donc je vais vous montrer un petit peu, rapidement, certaines images, etc. Je vais essayer de vous chercher la partie qui m'avait intéressée. Alors par exemple celle-là, la tombe Kissuente, qui se trouve à Arles-sur-Tec, c'est une tombe dans laquelle avaient reposé les eaux de deux seins qui avaient été ramenées de Rome par un abbé parce qu'il y avait des ravages et il est allé chercher un remède auprès de Rome et ils lui ont donné les eaux de deux seins qu'il a mis dans cette tombe. Et depuis, donc du coup, la tombe suente et on récupère 350 litres d'eau par an d'une grande pureté. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est que la tombe a une contenance de moins de 350 litres. Donc voilà, on ne comprend pas forcément d'où vient cette eau, etc. Et c'est un peu un mystère, on va dire. Donc voilà, par exemple, vous voyez, on a les puits de glace aussi. On nous explique comment ça se passait avant. Voilà, alors je vais essayer de passer plus vite, mais ce n'est pas forcément facile. Ça, c'est donc la base d'essai, la théoquerre de l'aéropostale. Voilà, les épaves aussi. Les épaves oubliées. Et c'est ça qui m'a le plus étonnée. Il s'agit d'une pelle mécanique qui se trouve au fin fond de l'eau. Donc à Bagnoules, sur mer. On se demande ce qu'elle fait là. J'ai fait des recherches du coup. Et c'est un livre où on va en apprendre beaucoup, en fait. Sur l'histoire, sur le département. On va découvrir plein de choses. Les souterrains, voilà, qui se trouvent sous Perpignan. La ville médiévale, donc, qui était fortifiée avant, parce que Perpignan était fortifiée. Donc on va voir que ça a été détruit, toutes ces fortifications, etc. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très dommage. Et je me suis arrêtée là, comme vous voyez. Donc je suis à la moitié du livre. Mais je trouve ces histoires vraiment superbes, magnifiques à lire absolument. Ensuite, c'est un petit livre. Il s'agit des grands désastres de l'histoire. Donc chez Grémèze. Alors là, c'est vraiment pour vous parler un peu, c'est dans le même style. Alors, voilà. Alors ça se présente sous forme de petits chapitres. Les catastrophes dans l'Antiquité, par exemple. Et on va vous montrer sur chaque page, il y a une nouvelle catastrophe. Donc là, c'est en 2380 avant Jésus-Christ. Sodome et Gomorre. Voilà. Alors là, c'est encore la même chose. Le sel dans la vallée de l'Indu, etc. Et au fur et à mesure, on continue. Il y a le Titanic aussi, j'ai vu. Le tremblement de terre de San Francisco en 1906. Voilà. Ça, c'est la famine en Chine. Voilà. On a... Même du sport. Tutututut. La catastrophe de Hillsborough. Voilà. Enfin, il y a plein de choses. On va même jusqu'aux attaques du 11 septembre. Enfin, voilà. C'est un livre qui est pas mal. Je l'avais payé 1,99€ en fait. Voilà. J'avais payé ça 1,99€ en déstockage. Et je trouve que ça peut être intéressant de voir un peu les grands désastres. Donc, c'est deux livres. Enfin, c'est trois livres. Du coup, qui parlent à peu près des mêmes choses, on va dire. Qui parlent de tout ce qui est histoire. Et qui peut être intéressant de découvrir. Et en plus, ce sont des très beaux livres. Un tout petit et de grand. Voilà.